Bonsoir Max, la dernière fois que tu es venu nous voir, tu nous as dit que tu étais un humoriste low cost. Ouais. On en est où ? Euh, écoute, c'est toujours le cas, c'est toujours le cas, je dis aux gens quand le spectacle de Gad Elmaleh est plein, venez me voir, voilà, il y a de la place. C'est mignon. Ce soir tu viens nous parler de la tournée donc de ton nouveau spectacle Max Boublil en sketch et en chanson, que tu reprends en tournée dans toute la France du 12 décembre au 31 janvier, on regarde tout de suite à quoi ça ressemble. Jamais mort, parce qu'on se lève, tu vas piquer, jamais mort, on se sent plus beau à côté. Tu veux la différence entre une star normale et une star sur internet ? C'est un peu comme la différence entre Ryanair et Air France. Dès quand tu es sur Ryanair, tu dis à ta meuf, je te jure chérie, dès qu'on a de l'argent, je te paie les billets sur Air France. Et bah quand t'es au spectacle de Max Boublil, tu dis à ta meuf, je te jure chérie, dès qu'on a de l'argent, je t'emmène voir Gad Elmaleh. Je ne suppose pas quand ta meuf, elle te montre les bébés dans la rue, tu sais elle est là, regarde le bébé comme il est mignon, regarde le bébé. Ça c'est vraiment un truc de meuf. Nous les mecs, jamais on va regarder un bébé dans la rue. À moins qu'il ait un gros défaut. Il n'a pas le coup trois fois trop long. Prenez une petite photo, on la met sur Facebook. Il s'appelle Max Boublil et il est en tournée du 12 décembre au 31 janvier dans toute la France et en Belgique. On n'oublie pas le nom du Belge. Bien sûr. Aujourd'hui Max Boublil, c'est quand même 100 millions de vues sur internet et 600 000 fans sur Facebook. Oui. Quand même. Ça t'a fait très plaisir à toi. C'est gentil, ça me fait plaisir je te jure. En dehors des cybercafés, est-ce qu'on te reconnaît dans la rue ? Oui, oui, oui. En même temps les cybercafés. Maintenant internet c'est un peu partout quand même. Ouais. Les cybercafés ça ne sert plus à grand monde quoi. Ça existe encore d'ailleurs les cybercafés ? Il doit y avoir deux trois terroristes qui les utilisent. Sinon je ne vois pas. Putain c'est qui utilise un cybercafé ? Franchement il n'y a plus personne. Si maintenant il y a des trucs graves sur Tchatroulette. Ah. Il y a des gens en Afrique, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces trucs. Ah qui te font des escroqueries. Ils te chauffent, ils disent ah vas-y fais nous voir ta teub. Toi. Tu montes ta teub ? Bah t'es un mec sympa. T'as pas envie de décevoir les gens. Et après ils te disent on a une photo de vous. Envoyez de l'argent sinon on va la montrer à tous vos amis. Ce qui peut être gênant quand t'es quelqu'un de très très connu. Par exemple. Par exemple mais quand t'es pas très connu qu'on te montre ta photo de ta teub de Patrick Puydebas tu vois. Si il est connu Patrick. C'est le mec de la négare. Pourquoi c'est le premier nom qui m'est venu putain ? C'est super chelou. D'où il est venu ? D'où il est sorti ce nom ? D'où il est sorti ? Mec c'est le premier nom qui m'est venu putain. On l'embrasse putain. Putain on l'embrasse putain. Sérieux le mec est tellement gentil. Il vient pas là. Mec c'est pas ça le happening. T'as pas Patrick Puydebas qui va se ramener. Le pont putain. On l'embrasse putain. T'as battu le record de la vidéo la plus vue sur internet grâce à la chanson J'aime les moches. Est-ce que tu penses que t'aurais eu plus de vues si tu chantais coréen ? Tu fais référence à Psy. 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 Gong dong stai. Gong dong stai. Comment tu dis toi ? Gong dong stai. Gong dong stai. C'est le seul truc qui sait dire en français. Gong dong stai. Attends le mec a chanté avec Madonna quoi. Il est parti chanter avec Madonna ouais. Le mec a chanté avec Madonna. Moi avec J'aime les moches. La seule avec qui j'aurais pu chanter c'est Morane quoi. Tu vois c'est... C'est roche quoi. Non là on l'embrasse. Elle doit être sûrement avec Patrick Puydebas. On y arrivera pas. Non. On y arrivera pas. T'en penses quoi cette chorégraphie là ? Le cheval et tout t'aimes bien ? Ah ouais ouais ouais. Je m'en... Ouais ouais c'est bien. Ouais ouais c'est bien. Tu vois j'ai pas de... J'ai pas un gros avis sur la question. Non on peut se le dire t'en a absolument rien à foutre. Je m'en bats complètement les couilles. Mais d'une force. Mais d'une force. Ton public a bien changé ces dernières années parce que... Il a pris un an cette année. Il a pris un an déjà. Ton plus vieux spectateur il a quel âge ? Bah mon plus vieux spectateur c'est notre metteur en scène. C'est Morgan Spielmaker. Ah oui parce qu'on a le même metteur en scène. Il est très très vieux quoi. On l'embrasse il est là dans la loge là ce soir. Il entend pas maintenant. Si si il entend... Oui enfin il entend pas mais il a des appareils maintenant. Avec le spectacle c'est bien les trucs. On l'embrasse mon poteau Morgan Spielmaker. Tu mets en scène mon spectacle qui reviendra en janvier 2013 au théâtre Trévise. L'air de rien. Genre tu pensais que ça passerait tranquille. Plaçage. Tu peux nous faire un petit j'aime les moches a cappella quoi ? J'aime les moches parce qu'on te ne fait pas piquer. J'aime les moches qu'on se sent plus beau à côté. J'aime les moches et j'ai du mal à m'en passer. J'aime les moches. Voilà. Merci. C'est beau. C'est un bon moment. C'est un petit peu un moment de taratata qui vient de se prendre. Taratata du pauvre. Ça te prend combien de temps les dédicaces à la fin du spectacle ? Parce que moi j'étais venu te voir à l'européen. Et en vrai là on rigole tout ça tu chantes mais il y a un côté rockstar quand même. Les gens ils t'attendent ils sont pleins. Combien de personnes qui t'attendent à la fin et combien de temps ça te prend ? Le spectacle dure une heure et demie et les dédicaces ça doit durer à peu près la même chose. Est-ce que tu te forces à sourire tout le long ? Non je kiffe. Moi j'ai fait ce métier pour être aimé et voilà. Il y en a qui n'osent pas le dire et tout. Moi j'adore quand les gens m'attendent et prennent le temps et sentir le public qui te supporte et tout. J'adore ça moi. Je kiffe. Sur scène il y a quand même des filles qui te jettent des nounours et des petites culottes. T'as déjà reçu des trucs encore plus chelous ? Genre un enfant ? Une sœur amusagée ? Il y a un mec qui me montrait son fils. C'est vrai ? Une fois entre chaque chanson qui me disait regarde regarde. Ok c'est un bébé. C'était super chelou. Tu sais quoi ? Je vais te raconter une histoire qui est géniale, qui existe. Je ne donnerai pas le nom de la personne dont on parle mais il y a un grand chanteur de rails. Il y en a pas un milliard, vous le retrouverez, que j'adore. Un jour il était en concert au Maroc. Grand stade, un truc immense. Et pendant tout le concert, il y a une meuf au premier rang qui fait ça avec un bébé. Comme ça tu vois. Et lui bon il chante, il fait des petits clins d'œil, tout ça, elle est content. Et elle s'approche petit à petit tu vois. Et à un moment donné elle lui ramène l'enfant comme ça, comme dans le Roi Lion tu vois. Elle le prend comme ça. Elle lui donne l'enfant et lui il est content, il dit ah c'est mignon. Et elle lui dit c'est le tien. C'est une vraie histoire. Un adulte qui refuse de grandir c'est un peu l'histoire de toute ta vie. Et c'est aussi le sujet de ton premier film qui a été réalisé par notre ami Anthony Martioneux qu'on embrasse. Et avec Alain Chabat dans l'un des rôles principaux, ça s'appelle Les Gamins. C'est quand même énorme, le film est tourné. Ça y est il est tourné, le film il sort en avril. T'as écrit un film dans lequel tu joues avec Alain Chabat. Ouais, attends, là je fais genre, j'ai digéré le queutru quand même. C'est pas genre arrivé en une heure. Trois ans et demi que je l'écris. Ça fait un an qu'Alain est dessus, qu'on réécrit. T'as réécrit avec lui un peu ? Il nous a aidé ouais, il nous a aidé. Et pas vraiment pour des réécritures mais pour des réorientations et puis pour son rôle et tout. Elle est quand même loin la période où tu jouais dans Sous le Soleil. Elle est loin. Parce qu'il a joué dans Sous le Soleil. Mais elle est jamais. Tu sais quoi cette période, elle échappait assez loin. Ah ouais ? C'était comment ? Non, c'était drôle. Quand t'as 16 ans et... T'avais 16 ans ? Ouais, 18. Bon ok, c'était l'année dernière. Non mais tu vois qu'on te propose, non mais c'était drôle, tu vois. Tu jouais quel rôle ? Tu t'en souviens de ton nom ? Aldo, je m'appelais Aldo. Aldo, j'étais réparateur de bateaux. Et mon père, c'était un mafieux. Les mafieux dans Sous le Soleil, ils sont géniaux. Les mafieux dans Sous le Soleil, ils font pas peur. Et ta réplique, tu te souviens de ta réplique ? Non mais ça jouait pas très bien ce que je faisais. C'était pas génial. J'étais pas très très bon acteur. Je sais pas si je le suis maintenant mais je jouais... Je surjouais un peu à l'époque. Le cinéma, ça te connaît un petit peu ? Juste avant ça, t'avais fait la BO des mythos. Et c'est une transition toute faite pour moi pour lancer les mythos pas mythos. Quelle finité ! Une célèbre marque de cigarettes vient de breveter la première cigarette qui se fume sous l'eau. C'est un mélange de tabac et d'algues qui procurent aux fumeurs une sensation similaire à une cigarette normale. Jusqu'à une profondeur maximale de 75 mètres. Mythos, pas mythos ? Une club qu'on peut fumer... Non parce que là je déconne mais... Une cigarette électronique, pourquoi pas ? Sous l'eau. Ça parait chaud, ça parait quand même très mytho. Qu'est-ce qui te fait bloquer dans cette info ? C'est la distance, les 75 mètres ? C'est pas la distance. Une cigarette sous l'eau après une cigarette électrique, ça peut se fumer sous l'eau. C'est qu'aussi sous l'eau t'as pas très envie de fumer. Tu peux avoir envie de fumer sous l'eau ? Si vraiment t'as envie d'une clope sous l'eau ? Ouais, par exemple tu pars en plongée... Ah là là, ouais ! C'est possible en même temps. Putain t'es vraiment une saleté. T'es en dirigeant Jean-Pierre Foucault un peu, tu sais. Quand t'as validé ta question... Foucault sans oseille. Alors c'est ton dernier mot Jean-Pierre ? C'est mon dernier mot Jean-Pierre. Et bah c'est mytho, bonne réponse. Pas mal. Des grands-parents américains ont voulu faire une blague à leur fils en lui envoyant une photo de leur petite fille qu'ils gardaient, âgée de seulement quelques semaines dans un four. Le but était de montrer au père de l'enfant qu'il n'avait pas à s'en faire. Pas mytho. Sur ? Ouais, pas mytho. Et bah pas mytho. C'est tentant. C'est tentant. C'est tentant. Tu sais qu'on a... Oh mais t'as envie de faire une vanne avec un bébé, t'as envie de faire des vannes avec un bébé. C'est un peu drôle quand même. Ouais ouais. Tu sais qu'on a... Oh tu ne m'as connu. On a la preuve en image. C'est vraiment la photo ça ? Ouais. C'est tentant. Ouais je comprends. Allez quand même... J'aurais fait... C'est terrible, c'est horrible mais il y a quelque part... Quelque part... C'est drôle. C'est du génie. C'est quelque part c'est du génie. S'il y a des gens qui nous regardent, c'est thermostat 7 pour les enfants, c'est important de le dire. Alors, un autrichien de 24 ans a été arrêté par la police alors qu'il était en train de faire l'amour à la statue en bronze d'un lion. Ouais, je l'ai entendu, je l'ai entendu aux infos. C'est pas mytho. En vrai ? Pas mytho, bonne réponse ! Les autrichiens en général... Sont chelous. Niveau sexualité, ils sont chelous. On rappelle quelques affaires. On se rappelle là Natacha Kampouche. Joseph Fritzel. Joseph Fritzel. Qui quand même avait des enfants avec sa fille dans une cave. Et à qui il a fait d'autres enfants. Et à qui il a fait d'autres enfants. Ouais, enfin c'était... C'était long. Sur leur arbre généalogique, il y a une branche. Non, non, c'est terrible, c'est terrible. Joseph Fritzel, comment on passe ? Qui va trop loin dans les manches. Qui va trop loin dans les manches. Qui a un bel marre. Alors... En Hongrie, un dentiste fait polémique. Car à la place de prothèses dentaires en résine, il utilise de véritables dents prélevées sur des animaux. Un de ses patients a porté plein de récemment parce que... Parce que la dent de castor qui s'était fait greffer lui a causé une infection de la gencive. C'est mytho ça. Hein ? Mytho. C'est possible ? C'est mytho. C'est mytho. C'est mytho. Bonne réponse Max Boublil. C'est bien beau de rigoler un peu, monsieur Boublil. Mais maintenant un peu de sérieux, tout de suite, c'est le jour-là, ça vient de tomber. Télévisions, Florent Pagny a avoué que ce sont ses enfants qui l'avaient convaincu de faire The Voice 2. Donc apparemment, ce sont eux qui s'occupent de ses impôts. Bam ! On balance. Transport, la SNCF fête cette année ses 75 ans. Enfin, avec les retards, elle devrait les fêter l'an prochain. Sexualité, la taille maximum du pénis est atteinte à l'âge de 17 ans. Raison de plus pour que les prêtres attendent un peu. Mode, les décolletés de Shime dans Danser avec les stars sont si profonds qu'en regardant dedans, on peut voir ses chaussettes. Coiffeur ! Le seul endroit où on fera plus de gel que sur les cheveux de Cristiana Ronaldo, c'est sur le sextoy de Ricky Martin. La dernière fois que tu as vu dans cette émission, tu avais rencontré une gentille judocate qui t'avait appris 2-3 prises. On regarde pour ceux qui ont loupé ce grand moment de sport intense. C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! Il va avoir très mal ! Ça va ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il est bien fait mal. Va lui faire un bisou. Oh ! 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 Je suis mort, je t'adore, mais tu me fais mal de l'honneur. C'était mal vous de l'huile, la dernière fois qu'il nous a rendu visite, on s'est accueillis. Tu veux en parler ? J'ai mal, rien qu'en regardant cette image, j'ai mal. Elle m'avait mis, c'était un peu raté sur le dernier. Tu sais qu'elle arrivait deuxième aux Jeux olympiques après ? Je te jure ! J'ai vu ça, elle est très balleuse la meuf. C'est pour ça qu'elle n'est pas première, parce qu'elle est un peu maladroite quand même. Elle m'a tapé le nez avec eux. Mais quand même, elle est violente, ça t'a fait vraiment mal ? Parce que je me souviens, on rigole et tout. J'ai peur qu'elle soit là mec, j'avais une vanne sur elle, j'ai tellement peur qu'elle soit là. Je vais la fermer ma grande gueule. Non, vas-y, tranquille. Non, parce que tu m'as mis une championne de karaté. Et tout d'un coup, je vois Lil Wayne qui arrive. Oh, t'aurais pas dû faire ça ! Arrête, arrête, arrête. Tu sais quoi ? Je sais accueillir, tu le sais. Non, non, putain, j'en peux plus, non, non, je veux pas, non, non. Non, mais blague à part, elle est pas là ce soir. Ok. Mais il y a quelqu'un d'autre pour toi. J'ai lu dans une de tes interviews que t'aimais le catch. Oh non, putain, c'est relou. Oh non, relou. Non, mais on est là, faut voir, tu vois. Ah non, mais doucement. Non, doucement, je sais pas. J'ai pas prévenu la personne. Non, parce que je peux partir. La personne est dans une cage au moment où je parle. Non, je peux partir, non, j'ai peur. Non, non, tu pourras pas partir. Je me suis jamais battu dans ma vie, putain. Bah ouais, mais écoute, ça va être la deuxième fois que tu vas te battre. Oh putain, non, non. On a un catcheur. Oh non. Il a vu la vidéo et ça l'a fait marrer, tout ça. Il s'appelle le boucher d'Argenteuil. C'est pas une connerie. Il pèse 137 kilos. Je te jure, il est venu faire les répètes avec nous. Il était là à 15 heures. Et le mec, il a aucun humour. Il est là pour tuer des gens, tout simplement. Si la personne n'est pas morte... Qu'est-ce que j'aimerais la regarder cette émission ? J'aimerais la regarder et me dire chez moi, c'est drôle. Attends, le mec, il va recevoir le boucher d'Argenteuil. Non, on va te donner un protège-dents et on va installer un petit... Non, je fais rien avec le boucher d'Argenteuil. Non, pour le coup, je te jure, je ne le connaissais pas. Et il ne sait pas rire, quoi. C'est les gens qui frappent et qui... Je peux plus, j'ai mal au dos et tout, je suis fatigué. On va le faire venir, il est là, juste derrière. Il s'appelle le boucher d'Argenteuil. Tout de suite, la nuit, il lui appartient. On l'applaudit. On l'applaudit. On l'applaudit. On l'applaudit. Il arrive ? Mais non, on rigole, on rigole, on rigole. Le boucher d'Argenteuil. Tu sais même pas le soulagement. Je suis fatigué d'avoir mal. Je te jure, j'ai des souvenirs, j'ai mal au dos encore. Putain, elle m'a... Je suis fatigué qu'elle m'a... J'ai encore mal de ce qu'elle m'a fait. J'adore la tête que tu as fait. C'est trop mignon. Mais par contre, on va jouer tout de suite à un petit jeu. Ça s'appelle Réponse pour un champion. Bienvenue dans Réponse pour un champion. Le concept est très simple. 8 questions, 8 réponses à poser. Et je te utilise un tableau pour te répondre. Exactement. Peux-tu nous dire la dernière fois que tu as dit à une meuf que tu vas prendre ? C'est ce que je préfère. C'est ce que je préfère. D'accord, on l'applaudit, c'est la première. Non, non, donne pas, c'est de la loque. Ah, c'est de la loque, pardon. As-tu déjà pris du plaisir devant Youporn ? Ah ouais... Ah oui, pas de temps en temps. S'il n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup... De temps en temps, mais c'est plus que de temps en temps. D'accord. Comment justement ? Ça se montre. C'est quand même... C'est quand même le meilleur ami de l'homme en couple, Youporn. Youporn ? Ouais. Tu y es beaucoup allé, toi ? Ouais, mais maintenant j'ai trouvé Tube Galore. Ah, on m'a parlé de Tube Galore ? C'est plus hard. T'as quoi, genre ? C'est vraiment... Euh... Il n'y a pas de perte de temps, quoi. Avec des animaux et tout ? Ah ouf... Oui ? Ça, c'est déjà... C'est old school, quoi. C'est 2011, les animaux. Il y a des trucs, mon pote... As-tu déjà gardé un slip plusieurs jours d'affilée ? Il n'y a rien qui me choque dans cette question. C'est vrai ? Oui, mais ça me dégoûte. Oh, monsieur... Monsieur propre ! Monsieur hygiène ! Ringard ! T'as un ringos, mec ! Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas plus ringos que dire ringos, quand même. Ouais, ouais. Alors... C'est vrai, c'est vrai. C'est mis dans la merde tout seul. Euh... As-tu déjà batté tes parents en train de faire l'amour ? Là aussi, il n'y a rien qui me choque. Il faut qu'on retravaille les questions, hein. T'imagines le mec qui répond ça ? Jamais, mais j'aimerais bien. Jamais ! Pourquoi ? Ça n'a pas marché, marché. Tu te calmes un petit peu. C'est incroyable, ça. Non mais... Eh oh ! Oh, oh ! Tu la vois, celle-là ? Moi, mes parents ne disaient jamais que tu la vois, celle-là. Non plus. Et je la voyais direct, tu vois. Ouais, c'est ça. J'ai vu. Oh ! Genre, le mec, il prenne le temps de dire, tu la vois, celle-là ? Bon, ma mère, elle disait, tu l'as vue, celle-là ? Ma mère, que j'embrasse, voilà. Tous les coups de ceinture, j'ai pris ça comme de l'amour. Il n'y a aucun problème. Peux-tu nous raconter le plan le plus hot, j'ai envie de dire, que tu as proposé à un fan ? Euh... Oui, et j'adore. Alors, d'accord, tu veux nous raconter, ça veut dire ? Donc, tu nous racontes. Le plan le plus hot que j'ai proposé à un fan ou qui m'a proposé ? Un truc vraiment chaud, chaud, chaud. Un truc vraiment dégueulasse. Non, plutôt mourir. Non ! Tu reposes ce plan. Je peux pas, c'est confidentiel. Non, mais dis-nous, c'était... Non, mais rien. Tu étais célibataire à l'époque. Mais rien, mais rien. Non, tu sais pourquoi ? Parce que... Je vais citer Danny Briand. Qui m'a dit... Un jour, je lui demandais, est-ce que toi... Parce qu'il a des filles qui l'attendent comme ça à la sortie de ses spectacles. S'il voit ça, il me tue. Et il m'a dit... Et je lui ai dit, est-ce que toi, tu as déjà fait un truc avec une fille ? C'est long. Et Danny Briand m'a répondu, avec toute cette classe et ce charme qui caractérise Danny Briand... Et tout se colle. Et tout se colle. Je lui ai dit, est-ce que tu as déjà tapé une femme ? Il m'a dit, jamais je tape dans la clientèle. Ah ouais ! Et je trouve que c'est une belle phrase et que ça méritait d'être cité. Bah ça prouve qu'il est proche de son public et qu'il les voit pas du tout comme des acheteurs potentiels et comme des étrangers avant tout. Ton rival sur ton coeur de cible, c'est Kev Adams. Est-ce que tu peux te foutre de sa gueule pendant 30 secondes ? Alors... Je l'aime bien le garçon. D'accord. J'ai été le voir en spectacle, je le trouve très fort. Euh... Je... Je... Je serais pas trop limité. Je le trouve plutôt bon... Bon... Bon sur scène. Très bien. On l'embrasse, il est venu aussi. Il est plutôt sympathique. Très bien. Plutôt sympathique. Un peu chevelu, mais... Chevelu, mais très sympathique. Pour finir, tu chantes que tu aimes les moches. Peux-tu en choisir une dans le public ? Tout le suspense est niqué puisqu'il y a déjà deux noms. Euh... Il est pourri ce jeu. Dis-le qu'il est pourri ce jeu. Non, il est génial. Les questions sans le jeu, sans les panneaux, mortels. Ouais. Ça nous aurait pu délirer et déconner. Mais là faut qu'on finisse. Non, non, non. Tiens, on fera un débrief plus tard. On fera les cons. Mais là faut qu'on joue le jeu. D'accord. Là on est clairement niqué. Donc, tu dis... On va refaire, t'es un acteur maintenant. Ouais. On refait la question. Tu me fais moteur ? Je te ferai moteur action. Je te fais le retourné de Beverly Hills. Attends, mais tu sais pas ce que tu dois faire encore. Fais-moi le générique de Beverly Hills. Tu es prêt ? Tu, 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 tu... Ah le flic de Beverly Hills. Qui connaît ? Tu sais combien ça coûte lors des tournages ? Vas-y, fais-moi Beverly Hills, ça y est. Mais je connais pas le générique de Beverly Hills. Putain, qui c'est qui connaît le générique de Beverly Hills ? Mais personne le connaît. Putain, je suis si vieux que ça, putain. Ça coûte trop cher lors des tournages. On va te la facturer, hein. En plus de l'ostéo. Voilà. Vas-y, je te fais le retourné de Beverly Hills. Je l'aime trop. Fais ton retourné de Beverly Hills et... Vas-y, vas-y. Vas-y, à toi. Vas-y. Allez, putain. Fais le... Allez ! En régie, ça vous aurait coûté quoi de le foutre ? Rien. Vraiment, il y a des mecs qui branlent. Allez, vas-y. C'est qui qui chantait, là ? Fais-moi son putain de Beverly Hills. Allez, fais ! Allez, un, deux, trois. Vas-y. Je vais voter... Regarde, c'est tout. Non, mec. C'est ça. Admire le... Non, mais mec, une demi-heure. Ça suffit, les chutes. Ça suffit, les gags. Une demi-heure ! Ça, c'est la subtilité de la main, mec. T'as-tu fait ça ? Non, j'ai pas fait... Une demi-heure ! Une demi-heure ! C'est honteux. J'ai pas fait ça. Et là, c'est là la valeur ajoutée du comédien. J'ai fait ça. C'est là la différence. C'est tout. Ouais, ouais. On va aller au pitch-peat après, mais on va finir la dernière question. Ah, tu connais. Ce que tu vas faire en tant qu'acteur... T'es vieux, t'es vieux. Tu connais le pitch-peat. Oh ! Oh ! Là, l'heure tourne, là. Vas-y, vas-y. Je te pose la dernière question, vu qu'on est baisé, et que t'es un mec sympa, tu diras là, ces questions ne correspondent pas, ces réponses ne correspondent pas. Et tu vas chercher oui et j'adore, là. D'accord, ok, 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 vas-y. Allez, vas-y, question. Non, mais fais-le bien, je te jure. Je te jure, je le fais. Je t'ai fait une promo de ouf, là. Sur ma vie, je le fais. Si vous me refaites, fais par lui. Je t'en supplie, arrête. Vraiment. Arrête, j'ai des enfants qui vont me retrouver et que je devrais nourrir, à l'heure. Oh, oh, oh. Mais toi, là. Allez. J'ai la dernière question. Est-ce que... Chaud. Tu chantes que tu aimes les moches. Est-ce que tu peux choisir une belle fille dans le public, pour une fois, et lui rouler une énorme pelle ? Il faut bien aller, on n'y arrivera pas. Il s'appelle Max Boubline. Il sera bientôt au cinéma dans un film et un travail, plein d'autres encore. Mais surtout, aller le voir sur scène. Il est en tournée dans toute la France du 12 décembre, au 31 janvier. Avec ses super spectacles que tu es allé voir. Il a beaucoup de talent. Il y a une date en Belgique aussi. Et à Dijon. Il va faire ma liste de Dijon. Dijon, ça en plaît pas. Dijon. Dijon, il faut acheter les places, maintenant. Dijon, ils sont là. Merci à vous. On applaudit encore très fort mon invité, que j'aime beaucoup. Max Boubline.